Le nombre d'organisations fait souvent que ça peut nous amener dans des situations délicates. En fait, nos sacs à dos sont faits de telle manière qu'on peut prendre tout, on peut piocher dedans, on a anticipé au préalable ce qu'on allait avoir besoin à tel moment, tel moment, tel moment. Je suis quelqu'un qui ne suis pas ordonné du tout. Du coup, en fait, ce que j'aime bien, c'est faire mon sac en début de saison, faire quelques sorties de réglage et après, je garde à peu près mon sac prêt pour tout l'hiver. Donc, je fais juste du réajustement. Ça me demande un peu d'anticipation. Je l'organise un peu en début de saison et terminé. Je me fais un sac typé montagne, un sac typé rando et basta. Donc, c'est important d'être bien réglé avec son matos, d'avoir plein de petites astuces parce que, en fait, sur le terrain, la flemme s'installe vite et c'est compliqué de tout manipuler, d'enlever son sac à dos et tout. Donc, quand on est bien réglé, qu'on sait où ranger ses bâtons, son piolet, passer de trempons à ski facilement, ranger ses skis, faire un petit bout, sortir sa pioche. Tous ces petits trucs, c'est des trucs qu'on a vite tendance à ne pas faire parce qu'on a une petite flemme où c'est trop compliqué à faire. Fou-mi qui plie la corde. Tiens, tiens. Tiens, je suis fou-mi. T'es prêt ? C'est pour la plier balle, comme tu fais. Ouais, fou-mi. Chifou-mi. Moteur, Peter. Je suis action. C'est comme sortir la corde. Une corde inquittée, c'est beaucoup plus facile qu'une corde pliée et rangée au fond du sac. Donc, toutes ces petites astuces, ça nous permet de vraiment utiliser le matériel quand on en a besoin et pas se dire « Ah, ça va faire ». Comme ça peut souvent finir parce que les journées sont longues, c'est difficile. Enlever les skis pour passer en crampons, c'est compliqué. Mais bon, ça peut te permettre quand même de passer une section beaucoup plus facilement. Mais la flemme t'amène vite à ne pas le faire. Sortir une corde pour passer au-dessus d'une crevasse, c'est la même chose. Tu as vite fait de dire « Ouais, ça fait 100 cordes ». Alors que si ta corde est inquittée, tu la sors, tu cliques ton collègue, tu t'assoies, tu peux faire un corps mort très rapidement. Voilà, donc c'est toutes des petites astuces qu'il faut avoir dans sa besace justement pour moins subir le terrain. Et bien quand t'es un peu en pantrède et que t'as en général un genou, un pied qui est au niveau du genou de l'autre jambe, c'est vraiment peu confortable. Donc du coup quand t'as tout ton matériel piolet, mousqueton, corde à portée de tes mains, c'est quand même vraiment plus pratique. Que d'enlever le sac à dos, défaire la ventrale, la pectorale, enlever ton sac à dos, regarder dans ton sac, remettre ton sac à dos, ça prend vite 2-3 minutes qui peuvent être longues à la fin de la journée. Quand même là, dans les 20 dernières années, on a vu qu'il y a plein plein de choses qui ont évolué en ski de montagne. Tu peux avoir plein de techniques différentes pour arriver au même but. Ce qui est important, c'est de connaître les techniques, de les avoir pratiquées et de savoir qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce que tu vas utiliser en fonction. Donc je connais plusieurs techniques et j'utilise la bonne technique en fonction de ce qui se présente à moi. Mais j'ai plusieurs cordes à mon arc. Merci. 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 Merci.